On va voir le match de Marie-Pierce contre l'Argentine, Mademoiselle Labatte. Marie-Pierce a gagné difficilement le premier set car elle était très stressée. Six jeux à deux. Elle a mené 5-2 dans le deuxième set. Et que s'est-il passé par la suite ? Voici les images. 15-0. 15-0. Marie-Pierce qui est au service. 15-0. Une Marie, je vous l'ai dit, très stressée en début de rencontre et qui s'est un petit peu libérée. Il y avait aussi ce rhume qui devait encore la gêner en début de match. Alors le stress, le rhume, ça compresse un petit peu Marie qui était vraiment, vraiment contractée. Elle avait du mal à se déplacer. Moins de puissance dans ses coups, moins de sûreté. Et une petite douleur à la jambe droite également qui semblait la gêner, du moins la contrariée. On a vu Marie, dans la deuxième partie du match, faire beaucoup d'étirements, changements de côté ou entre les points. L'amortique, elle a pas mal utilisé aujourd'hui. Quant à son adversaire, Florencia l'abatte. Si elle s'est bien accrochée en début de première manche. Après, elle a vu défiler les jeux, donc c'était plus difficile pour elle. Et là, une balle qui va sortir de quelques centimètres. 15-30. Marie-Pierce qui a souri une seule fois pendant ce match lorsqu'elle a réussi une amortie extraordinaire. Et le deuxième sourire, on va peut-être le voir alors qu'elle est ici à deux points du match. L'Argentine, Florencia l'abatte, classée 63e, alors que Marie, vous le savez, tête de série numéro 3 dans ce tournoi. Finaliste l'année dernière. Une heure onze minutes de jeu. 40-30 et c'est la balle de match pour Marie-Pierce. 40-30. Elle avait été très accrochée lors du tour précédent par Mademoiselle Singer, l'allemande, dans la première manche. Elle a gagné finalement 7-5, lui plus facilement dans le deuxième set. Et là, suivez bien cette balle de match car c'est le plus beau point de la partie. Magnifique. Un match qui s'est terminé à 12h25 exactement. Elle était dans les temps pour que nous rendions l'antenne avant les infos régionales et nationales. Elle va chercher cette balle très très loin, ce n'est pas fini. Super ! Super de points pour conclure dans cette rencontre. Et le deuxième sourire de Marie-Pierce au cours de ce match après cette victoire sur Florencia Lavatte. Marie qui reçoit des applaudissements. Elle est heureuse, très heureuse. Et on va la retrouver tout de suite en compagnie de Nelson. Marie, merci de nous rejoindre dans ce studio. Un match, on allait dire, si on en juge par le score, 6-2, 6-2, très facile. Mais on s'aperçoit en regardant ça de plus près que le premier set a duré presque 50 minutes. Oui. Alors que le deuxième a été beaucoup plus rapide, bien que ce soit le même score. Oui, c'est vrai. Je pense que le premier jeu a changé beaucoup dans le match parce que je pense que ça a duré un quart d'heure, 15 minutes. C'était des avantages pour elle et puis pour moi. Et puis j'ai gagné le premier jeu et je pense que c'est très important. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes sentie bien embarquée dans la partie ? Après le premier set. Après que j'ai gagné le premier set, je me sentais beaucoup mieux. Alors on vous a jusqu'à présent davantage vu sur le central. Aujourd'hui, vous ouvrez les hostilités sur le cours A, mais apparemment l'ambiance avec le public, c'est la même. C'est toujours pareil. Et le courage, j'aime bien. C'est sympa aussi. Dites-moi Marie, est-ce que vous avez vu jouer hier Conchita Martinez contre Julie Allard ? Non, je n'ai pas vu le match. Vous n'avez pas vu. Parce que si vous l'aviez vu, ça aurait été intéressant d'avoir votre opinion sur le jeu de Conchita actuellement, qui vraiment fait un peu chez les jeunes filles, ce que Thomas Moster fait chez les garçons aussi. Qu'en pensez-vous ? Non, mais c'est vrai en ce moment, elle joue très bien. Disons le tennis, elle joue aussi bien qu'avant, mais je pense que mentalement, il y a une différence. Je trouve qu'elle joue plus pour embêter l'autre joueuse, pour embêter l'adversaire. Parce que j'ai joué contre elle il y a deux semaines, trois semaines à Rome. Et elle ne m'a battu pas facilement. Quel était le score ? Je pense que c'était 6-4, 6-4 ou 6-3 serré, mais elle a très bien joué. Elle fait moins de fautes qu'avant. Avant, elle ne faisait pas beaucoup de fautes non plus. Oui, parce que l'an dernier, il y a eu Arsena Sanchez. Cette année, il y a Conchita Martinez. Décidément, ces Espagnols sont... Elles ne finissent pas par vous agacer un petit peu, ces Espagnols ? Non, ça va. Non, ça va. Vous vous sentez bien à l'heure de cette deuxième semaine par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous vous sentez aussi bien ? Disons que je joue aussi bien. Mentalement, je suis bien, j'ai envie de jouer. Je sens bien, sauf que je suis un peu enrhumée. C'est un peu difficile d'être au meilleur niveau, de bouger bien et vite comme il faut. D'être sur tous les balles parce que ça fatigue un petit peu. Mais sinon, ça va. Il y a deux ou trois joueuses, Marie, qui peuvent espérer remporter ce tournoi. Les deux Espagnols dont on vient de parler, Stéphie et vous. Vous vous sentez à peu près à égalité avec Stéphie, Conchita et Aranxan ? Disons que j'ai déjà joué contre eux. J'ai perdu contre eux et je les ai battus. Mais sur la forme actuelle ? En ce moment, c'est jamais. Parce que là, je pense que je joue bien, mais sauf que je suis un peu fatiguée. Mais sinon, dans quelques jours, je pense que ça va aller mieux. Oui, et puis le temps, normalement, doit se mettre au beau. Marie, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce tournoi. Merci à vous. Voilà, merci Nelson, merci Marie. Merci. Merci.